Hello à tous, aujourd'hui j'avais envie de m'enfermer dans cette petite boîte pour être au calme et vous parler des principes de l'entreprise régénérative. Alors pourquoi c'est intéressant ces principes avant que vous quittiez la vidéo ? Tout simplement parce qu'en fait si jamais vous intégrez des principes qui sont dans cette vague de l'approche régénérative, vous allez carrément prendre un pas d'avance sur toutes les normes RSE et les normes CSRD qui sont en train de rentrer dans la plupart des organisations. Pourquoi ce que je dis est vrai ? Tout simplement parce qu'en fait les normes vont dans le sens de la nécessité d'arrêter de dégénérer dans nos activités humaines et de régénérer pour pouvoir réparer et même générer des nouvelles choses qui sont bénéfiques pour le vivant, donc les humains, les non-humains et globalement la planète. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être en avance pour pouvoir faire en sorte d'accélérer aussi les processus et puis le fait d'être en avance, d'être un peu un pionnier dans un domaine, comme toujours, ça permet d'avoir certains avantages, certaines opportunités, même des opportunités de marché, même des opportunités économiques. Je vous donnerai un exemple tout bête, une entreprise de production classique qui très rapidement, il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans, a intégré une réflexion sur le réemploi des déchets comme une nouvelle matière première ou comme une filiale à ouvrir pour pouvoir fournir à d'autres parties prenantes. Et bien c'est une entreprise qui du coup avait anticipé il y a très longtemps quelque chose qui se standardise de plus en plus et qui se développe de plus en plus, donc économie circulaire. Ça ouvre des pans de marché qui n'existaient pas avant. Je vais faire très simple en parlant du réemploi de vêtements avec le seconde main, du réemploi de matière, avec les nouvelles mines de recyclage qui sont en train de se mettre en place un peu partout sur la planète quand les matières premières directement extraites de la planète sont manquantes et je ne rentrerai pas plus dans le détail. Dans les 11 principes de l'entreprise régénérative, on trouve là aussi des choses qui sont très avant-gardistes. Alors on a un principe qui est, si je ne vous regarde pas en direct comme ça, c'est parce que je suis en train de regarder sur le joli schéma qu'a fait l'UNIA, qui ont posé ces 11 principes, être circulaire par design, donc principe 10. C'est un peu ce que j'illustrais juste avant. Si jamais on intègre la circularité directement dans le design et dans la conception de l'entreprise au tout départ ou quand par exemple on fait un rachat d'entreprise, on refait une analyse de l'entreprise, on essaie de tout mettre à plat pour faire en sorte que ce soit by design, donc par défaut et par conception de l'organisation circulaire, et bien on a une approche qui va être régénérative et surtout on va dès le départ augmenter la capacité à avoir des opportunités qui vont se baser sur ça. Donc ça c'est le principe 10, voilà j'aurais commencé au moins par 1, qui n'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Je vais rebondir du coup pour reprendre un petit peu l'ordre, mais le principe 1, créer une valeur étendue positive nette pour ses parties prenantes, les écosystèmes et la société. Donc ce principe là est intéressant, si jamais je l'illustre un tout petit peu avec une action concrète par exemple, ça serait de mettre en place, ça c'est vraiment une proposition assez générique, mais de mettre en place un programme de bénévolat pour les employés afin de soutenir les initiatives locales, environnementales ou sociales. Voilà, par exemple des journées de bénévolat pour nettoyer les parcs locaux, soutenir les ONG. Ça c'est le genre de recommandation un peu générique qu'on peut donner, mais qui va quand même dans ce sens là. Après, si jamais justement vous êtes une entreprise plus de services, vous pouvez aussi avoir une réflexion de vous dire, je vais en fait favoriser une coopération avec des organisations bénévoles, avec des ONG locales, pas seulement en tant que fournir des ressources via mes collaborateurs qui vont faire du bénévolat, mais carrément en me disant comment est-ce que je peux les soutenir, soit peut-être en finançant certaines de leurs actions, donc en leur donnant aussi de la ressource économique, soit peut-être en apportant ce que vous savez faire, en termes de connaissances, de compétences et de ressources métiers, pour ces ONG. Peut-être que économiquement parlant, ce n'est pas les plus intéressants avec lesquels travailler, mais justement dans cette logique de circularité, de réflexion un peu plus complète, on peut avoir des choses qui vont émerger. On va se dire, tiens, si jamais je veux travailler plus avec ce type de gens-là parce que j'ai envie de créer une valeur étendue positive net, même si le terme est complexe, du coup on comprend que le but du jeu, c'est de faire autre chose plus largement que ce que produit son entreprise au niveau des écosystèmes proches, donc de notre secteur local, de notre commune, par exemple, de notre ville et au niveau de la société, donc de manière un peu plus globale. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir cette pensée qui est globale, qui est le principe numéro 2, donc la vision systémique. Et donc avec cette vision systémique, on va peut-être aller chercher des solutions là où on ne les voyait pas avant. Donc si on se dit, je veux créer de la valeur étendue positive, je veux fournir des ressources, des compétences, des apports ou des services directement à des organisations bénévoles ou à des ONG, mais ils n'ont pas forcément l'argent pour payer ce travail, est-ce que je suis capable d'aller connecter avec des financeurs, avec des investisseurs, avec d'autres entreprises qui seraient prêtes à mettre de l'argent parce qu'elles ont envie, elles, de s'investir comme ça dans ces démarches ? Ou pas ? Si on est capable, on peut aller les chercher, peut-être qu'on peut trouver un moyen de s'auto-financer sur cette action-là. Et donc on rentre vraiment dans une action qui est cette approche systémique. Donc principe numéro 2, l'approche et la vision systémique, une action concrète qui est liée à ça pour l'illustrer, analyser les impacts des décisions de l'entreprise à travers toute la chaîne de valeur. Par exemple, pour être encore plus spécifique, choisir des fournisseurs locaux et durables pour les services nécessaires et intégrer des critères de durabilité dans le choix des partenaires et des projets. Je citerai une entreprise qui s'appelle OE, que vous devez sûrement connaître, qui fait du vin. Eux, ils ont ce parti pris-là, d'avoir cette vision systémique, de justement aller chercher des fournisseurs qui vont être le plus local possible, le plus engagés aussi, eux, sur la partie écologique possible, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent réussir à optimiser justement la relation, optimiser les coûts pour faire en sorte d'être rentables. Bien entendu, sur le court terme, ce n'est pas facile, parce que sur le court terme, travailler avec du local, à plus petite échelle, avec des critères qui sont forts, ça augmente le prix, ça coûte plus cher, c'est sûr. Mais si on part du principe, encore une fois, qu'on est un pionnier et qu'on est avant-gardiste, et qu'on est persuadé que c'est dans ce sens-là où tout le système et tout le marché va s'orienter, alors on commence à avoir un avantage concurrentiel, on commence à avoir un avantage de marché, si on réagit maintenant sur ces dimensions-là. Est-ce qu'on est capable d'encaisser un x2 ou un x3 sur les coûts, par exemple, de logistique, de livraison, ou le fait d'être sur des petites quantités avec plusieurs producteurs, par exemple, de matières ou de plusieurs fournisseurs ? Ça mérite de se poser la question, ça mérite de l'étudier, ça peut prendre du temps aussi de le faire, mais en tout cas, on peut être certain que derrière, on va viser quelque chose de régénératif, et on va générer en faisant ça des choses qu'on n'attendait pas avant. Par exemple, peut-être qu'en travaillant avec des fournisseurs qui sont plus proches de vous et en local, ça va coûter plus cher, mais vous aurez aussi une proximité de relation avec eux qui vous permettra de détecter des besoins qu'ils peuvent avoir, des besoins auxquels vous pouvez peut-être répondre. Et en fait, vous allez peut-être pouvoir créer autre chose que votre activité principale qui va répondre à des besoins de vos fournisseurs, et ça sera du coup vos clients. Et donc, vous allez commencer à avoir un jeu comme ça de client-fournisseur, fournisseur-client, de partenaires, et c'est là aussi où va la logique du régénératif, c'est d'aller chercher la coopération, qui est différente de la collaboration, parce que la collaboration, souvent, c'est vu comme une collaboration d'intérêt. Donc, on va avoir un échange qui va se faire, ça va être très transactionnel, alors que la coopération, c'est vraiment d'arriver à trouver une synergie, un fonctionnement intrinsèque. Et en plus de ça, le côté régénératif, c'est qu'en général, quand on est dans la coopération, on le fait avec des gens qu'on apprécie, avec des gens auxquels on a confiance, avec lesquels ça fonctionne bien. Troisième principe de l'Umia, du régénératif, être capable de se limiter. Voilà. Donc, une action concrète en exemple, établir des politiques internes pour limiter les consommations superflues. Par exemple, réduire l'utilisation du papier en favorisant les communications numériques et mettre en place des programmes de gestion de déchets et de recyclage. Là, on est sur une action concrète. Si vous posez la question, les actions concrètes que j'ai là, c'est volontairement généré par GPT parce que je voulais avoir des choses qui étaient vraiment très génériques et basiques, voire un peu molles, pour pouvoir rebondir dessus et essayer de proposer des choses quand même qu'on essaie de mettre en place quand on accompagne, nous, des entreprises et des directions ou qu'on voit justement par d'autres accompagnants qui sont un peu plus costauds et solides. Mais mine de rien, on est quand même sur les basico-basiques de la RSE, sur les basico-basiques de se dire bon, est-ce qu'on a besoin d'imprimer encore du papier ? Est-ce qu'on peut tout faire en numérique ? Mais derrière, approche systémique, principe numéro deux, il faut se poser aussi la question est-ce qu'on a besoin aussi de faire des choses, des tonnes de choses avec le numérique ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire des choses de manière beaucoup plus directe pour limiter aussi l'usage de certains outils ? On pense aussi du coup à l'éco-conception numérique qui est un des principes qui est intéressant à intégrer dans une entreprise dès aujourd'hui. Et pour les déchets et le recyclage, voilà, l'avantage des déchets, c'est que ça se voit et que ça se traite et que ça prend du temps et que ça coûte aussi de l'argent à l'entreprise. Donc, vu que ça coûte de l'argent, que ça prend du temps et que ça se voit, on peut réfléchir à se dire comment est-ce qu'on pourrait réduire de 50, 60, 70, 80 % ces déchets-là ? Est-ce que les déchets qu'on a ne sont pas une ressource pour d'autres personnes ? Dans ce cas-là, on peut essayer de les contacter pour leur proposer d'avoir un échange et peut-être même qu'on peut monétiser ça et on peut créer une filière du coup de cet échange-là. Même dans des entreprises qui sont plus, on va dire, intellectuelles ou de service, il y a des tonnes de choses que vous pouvez produire d'un point de vue intellectuel qui va des fois être gardée et conservée dans des classeurs et que vous n'allez pas réutiliser dans votre entreprise, est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à l'open sourcer ou à l'ouvrir à l'extérieur ou à le fournir à d'autres acteurs qui, eux, du coup, pourront peut-être en faire quelque chose ? Peut-être que c'est de la matière pour vous. On se dit toujours que ce qui est un déchet pour nous est un déchet pour tout le monde. On pourra se rappeler aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des tours dans des fripes justement pour profiter du second de main. Si c'est du second de main, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne voulaient plus de ces pièces de vêtements qui sont des fois l'intérêt des autres. Je ne sais pas exactement ce que je voulais dire, mais voilà, on s'est compris. Principe 4. Renforcer les services écosystémiques de soutien et de régulation. Là, on va l'expliciter un petit peu. Les services écosystémiques de soutien et de régulation, en gros, une action concrète pour ça, ça serait de collaborer avec des partenaires pour compenser l'empreinte carbone de l'entreprise. Par exemple, financer des projets de reforestation, de restauration des habitats naturels en fonction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Voilà, je vous disais, truc très générique, truc sur lequel tout le monde saute, donc forcément, GPT me le ressort comme ça. Plutôt que de modifier la manière que j'ai de faire, moi, mon activité et ma production de mon entreprise, je vais financer d'autres projets qui, eux, sont régénératifs le plus possible et qui vont m'offrir des crédits carbone. Et que, du coup, je vais pouvoir dire que dans la globalité de mon écosystème d'entreprise, des services de mon écosystème d'entreprise, donc c'est ce qu'ils appellent les services écosystémiques, eh bien, je participe à soutenir et à réguler d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue écologique et naturel. RISC à ça, en effet, vous participez à, mais ça n'empêche pas que votre activité principale continue peut-être à avoir des effets dégénératifs sur une proximité, sur une localité ou peut-être au bout du monde, mais important de se poser la question quand même de se dire si je veux renforcer les services écosystémiques de soutien et de régulation, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon organisation, mon entreprise, dans ses activités principales, fournisse elles-mêmes des services écosystémiques de soutien et de régulation ? Voilà. Alors là, il y a des questions à se poser parce que ce n'est pas forcément évident. Je reprends l'exemple de OE. Voilà, OE, fabrique du vin. OK. Est-ce que ça, c'est un service écosystémique de soutien et de régulation ? Peut-être pas directement, mais peut-être que OE, en travaillant justement ces partenariats, comme ils ont fait l'expérimentation de livrer du vin aux Etats-Unis via un voilier, expérimentent des choses intéressantes, découvrent que ça coûte beaucoup plus cher, mais découvrent que ça ne prend pas forcément plus de temps, que ça ouvre d'autres types d'opportunités. Et si jamais cette recherche, cette réflexion, cette expérimentation qui va leur profiter à eux pour vendre du vin est aussi de la matière qui peut être partagée à d'autres acteurs qui ont besoin des transports maritimes et qui veulent aussi faire des choses différemment, dans ce cas-là, ils rendent des services écosystémiques de soutien et de régulation plus large via leurs expérimentations, via leurs découvertes. Donc, à chaque fois que vous découvrez des choses avec votre entreprise, ça va pouvoir être utile et utilisé par d'autres entreprises. Donc, n'hésitez pas à partager ces informations, à les communiquer, à les échanger dans des think tanks, dans des mastermind groupes, dans des clusters d'entreprises et de directions avec lesquelles vous participez. Voilà, c'est des choses qui sont très précieuses et c'est aussi une manière pour vous de pouvoir participer à votre écosystème, à la régulation, au soutien. Principe 5, partager la valeur monétaire avec ses parties prenantes et pour l'intérêt général. Voilà, une action concrète qui serait, basico-basique, mettre en place des programmes de participation aux bénéfices pour les employés et des initiatives de partage des profits avec des causes sociales et environnementales. Par exemple, reverser un pourcentage des profits annuels à des associations environnementales. Voilà. Donc, on revient sur le principe, partager la valeur monétaire avec ses parties prenantes et pour l'intérêt général. Donc, là, on contre l'effet dégénératif qui serait je suis entrepreneur, c'est mon entreprise, je vais essayer de générer un maximum de rentabilité pour capitaliser un maximum cet argent que je vais essayer de me sortir pour moi et que je vais utiliser à des fins purement personnelles, purement orientées sur mes loisirs, mon kiff, ma famille, ma vie, sans du tout considérer plus largement que moi. Chaque entrepreneur a le droit d'utiliser l'argent de l'entreprise qu'il a lui-même créé de la manière qu'il souhaite. Juste être conscient que ça a plutôt des effets dégénératifs de manière globale que des effets régénératifs. Si jamais c'est purement centré sur je m'achète une voiture, je caricature, je m'achète une voiture Lamborghini, je fais des vacances à Dubaï, voilà, grosse caricature à la GPT, il y a un risque dégénératif de manière globale. Donc oui, il y a potentiellement beaucoup d'argent, beaucoup de kiff, beaucoup de plaisir, mais ça n'est pas partagé. Donc du coup, ça va avoir un effet dégénératif déjà sur les collaborateurs d'entreprise qui seront peut-être moins engagés sur du turnover. Et en fin de compte, en fin de compte, même s'il y a du kiff pour les à-côtés et les avantages économiques, il y a aussi des générations sur les dirigeants quand ils ont une entreprise qui commence un petit peu à être dans un état dégénéré parce que justement, la valeur n'est pas suffisamment redistribuée. Si vous faites circuler de la valeur monétaire à vos parties prenantes, que ça soit les employés, les collaborateurs, les partenaires ou même les investisseurs, il faut que ça circule. Il faut que ça circule aussi plus largement peut-être avec des investissements comme c'était suggéré dans des fondations, des choses comme ça. Ça va venir en fait alimenter et irriguer tout autour de vous. Il y a beaucoup de logique de s'inspirer de la nature dans le régénératif. Et là, très clairement, c'est de se dire que votre entreprise est intégrée dans un écosystème sur un territoire de la même manière que le serait un arbre qui est dans une forêt. Et donc, si l'arbre de la forêt ne fait que ponctionner un maximum, parce qu'il a été très bon, qu'il a sorti les bonnes racines, qu'il est capable de capter le soleil, il va ponctionner un maximum de ressources, il va grandir, grandir, mais si jamais il n'y a pas une redistribution et un partage avec les autres végétaux, animaux, mycorhizes autour et sous les sous-sols, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que l'arbre sera très beau pendant un temps, puis au bout d'un moment, il va se sentir un peu seul au mieux de cette forêt. Et vu qu'il n'y a pas d'écosystème autour pour le soutenir, il y a un moment donné où il va dégénérer lui aussi. Si on veut être régénératif et régénérant et vivant, l'idée, c'est de partager cette valeur monétaire de manière intelligente et ça va générer plein de dynamiques super intéressantes. Principe 6, chercher un équilibre entre performance et robustesse. Là, les deux termes sont intéressants. Performance, c'est ce qu'on connaît généralement dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'avec le moins d'efforts possibles, on va être capable de générer le plus de bénéfices et d'effets possibles. Donc, on va chercher à optimiser, on va chercher du coup à contrôler, mesurer, on est sur tous ces paradigmes-là. Le problème de la performance, c'est qu'on va potentiellement créer des choses qui sont très solides, c'est-à-dire on va mettre des process en place, on va mettre des indicateurs de mesure, on va mettre des choses très très rigides parce qu'on essaie de calibrer au maximum un peu comme une machine. Le problème du coup de ça, c'est que comme une machine, si jamais il y a quelque chose qui casse, il y a des grandes chances pour que les répercussions soient très violentes et en fin de compte, quelque chose qui est solide et très fragile. Et donc, on a de grandes chances que ça éclate. Donc, à être trop dans la recherche de performance, on met à risque que la dégénération soit très rapide et franche parce que ça va juste casser. Alors que la robustesse, a contrario, la robustesse, ce n'est pas forcément quelque chose de solide et de rigide, c'est quelque chose qui va plutôt être souple mais qui va être très 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 difficile à casser. Vous connaissez l'histoire du chêne et du roseau. Et bien là, on va visualiser ce roseau. Le roseau, il a l'air un peu vulnérable, il a l'air un peu fragile ou quoi que ce soit mais il peut y avoir des énormes bourrasques de vent et il ne va pas casser. Et s'il ne casse pas, ça veut dire qu'il continue à fonctionner, qu'il continue à faire son rôle dans l'écosystème et à vivre. Voilà pourquoi on va chercher plutôt la robustesse mais si jamais on veut être plus grand qu'un roseau et qu'on veut ressembler à un arbre un peu plus conséquent dans la forêt, on va aussi devoir travailler sur une logique de performance. Donc c'est pour ça qu'on parle de chercher l'équilibre entre les deux. Action concrète GPT, diversifier les services offerts pour ne pas dépendre d'un seul marché. Par exemple, développer des offres de conseils dans des domaines variés, numériques, stratégie, durabilité, pour mieux résister aux fluctuations du marché. Donc on parle de diversification qui est aussi un autre principe du vivant qui est ultra intéressant à travailler. Donc on va chercher à diversifier. Si on est sur le principe d'économie circulaire dont on a parlé aussi, ultra intéressant parce que justement peut-être qu'on va pouvoir créer des filières, ça va être des filières qui vont avoir des nouveaux services qui n'existent pas encore. Nos partenaires vont devenir, nos fournisseurs vont devenir, clients, ça va faire qu'on va tous devenir partenaires, on va coopérer, ça va faire encore émerger d'autres idées et d'autres innovations pour pouvoir ouvrir certainement d'autres services et on va continuer à travailler sur cette diversité de propositions, de services, d'offres. On va tester, on va itérer, on va voir ce que ça donne et du coup au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va être beaucoup moins dépendant d'un petit segment de marché vu qu'on sera sur plusieurs types de marchés différents qui sont liés les uns aux autres. Voilà. Bien entendu, il ne faut pas non plus être sur la logique d'être trop diversifié, sinon on aura effectivement beaucoup de robustesse mais peut-être trop peu de performance. Donc, on aura du mal en fait à pouvoir survivre aussi parce qu'on aura du mal à avoir les apports économiques nécessaires pour faire tourner le système. Voilà pour le principe 6. principe 7. Créer des relations vivifiantes. Donc, des actions concrètes favorisent un environnement de travail positif et collaboratif. Voilà, GPT utilise le terme collaboratif, c'est intéressant. Par exemple, organiser des ateliers de bien-être, des formations de communication non-violente et encourager des pratiques de reconnaissance et de valorisation des efforts des employés. On est vraiment sur du basico-passique. Pas toutes les entreprises le font. C'est forcément quelque chose qui est intéressant à faire. Moi, je rajouterais là-dessus que la relation vivifiante, c'est vraiment un contexte que j'appelle souvent un soft space. On se dit que l'entreprise est un espace souple, un espace doux dans lequel on rentre, dans lequel on va pouvoir être écouté, dans lequel on va avoir un temps qui n'est pas forcément trop rapide mais qui est suffisamment équilibré pour être stimulant et pas trop rapide pour pas trop se fatiguer non plus. En termes d'intensité de relation, d'échange qui va permettre d'être efficient au travail parce que justement on pourra rentrer dans des états de flow comme on appelle ça, des états de focus pour être efficace sans être trop fatigué ou trop sollicité. On va donc avoir de l'écoute, on va avoir vraiment de l'attention sincère, on va avoir de la transparence, on va avoir une ouverture aux avis, au feedback, à cet esprit constructif, à la curiosité, à l'apprentissage continu et que ça soit complètement intégré dans l'environnement de travail pour que ça soit vraiment une soft space apprenante qui va faire en sorte que les individus vont pouvoir se développer dedans. Si c'est le cas, alors il y aura une logique de robustesse, une logique d'efficience au travail et donc en continuant de tirer le trait, une logique de rentabilité aussi parce que si on gagne en efficacité et qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde soit plus intéressé, plus engagé, on va augmenter la rentabilité de l'entreprise si jamais on est sur une bonne approche de marché. Mais du coup, on en reviendra au principe 6 d'équilibre, performance, robustesse et diversification des services et des marchés. Voilà, donc les suggestions GPT qui sont très standards sont intéressantes mais si vous faites que des ateliers bien-être, des formations à la communication non-violente mais que tout ça n'est pas intégré dans le quotidien des métiers et dans le quotidien des collaborateurs, alors on crée plutôt un effet bullshit et là du coup, ça vous aura coûté, ça vous aura pris de l'énergie et ça n'aura servi qu'à frustrer encore plus. Il faut vraiment que ça soit intégré dans la culture, ça redescend dans la culture d'entreprise. Principe 8, crée des relations réciproques et co-évolutives basées sur la coopération. C'est là où on a cet écart entre collaboration et coopération que j'expliquais tout à l'heure et donc, action concrète pour réussir à ça, établir des partenariats avec d'autres entreprises de services pour développer des projets communs bénéfiques à long terme, par exemple, co-créer des initiatives avec d'autres entreprises pour promouvoir des pratiques durables dans le secteur. Donc, c'est là où on a quelque chose qui est intéressant avec ce qu'on présentait tout à l'heure des clusters d'entreprises, des think tanks ou des action tanks ou tout ce qui peut exister de cet ordre-là. C'est en gros, votre entreprise, vous rentrez dans un écosystème avec des gens qui vont être potentiellement peut-être des parties prônantes de votre écosystème, vos fournisseurs, vos partenaires, des concurrents et ensemble, vous allez pouvoir réfléchir vu que vous êtes connexes, vous allez pouvoir réfléchir à comment est-ce que votre marché va évoluer sur le moyen long terme, comment est-ce que vous, vous devez faire évoluer le marché ou participer à, comment est-ce que vous devez faire évoluer vos organisations, comment est-ce que vous devez transformer votre manière de produire, votre manière de gérer les choses, comment est-ce que vous devez vous adapter parce que dans 20 ans, le monde sera différent. donc si vous avez par exemple des difficultés à vous projeter à 20 ans, peut-être que vous pouvez via ce que c'est en entreprise faire intervenir des personnes dont c'est le travail, de faire de la prospective, de faire de la recherche scientifique pour vous faire des propositions, des inspirations, pour mettre en lumière certains sujets, pour vous activer certaines contraintes que vous n'avez pas encore mais vous allez avoir bientôt et grâce en fait à tout cet écosystème, vous allez faire émerger des éléments de solution pour l'avenir que vous allez pouvoir commencer à implémenter dans le présent. Implémenter dans le présent, ce n'est pas forcément facile donc vous allez pouvoir aussi avoir du feedback et de l'entraide avec cet écosystème de travail pour le faire. Donc, principe 8, relation réciproque et coévolutive basée sur la coopération. Par exemple, moi, en tant qu'accompagnant de dirigeant d'entreprise, je m'intègre complètement dans ce principe, c'est-à-dire que je suis au service des directions d'entreprise dans une relation de coopération et je suis là pour faire en sorte que l'entreprise évolue dans un sens régénératif et en même temps, moi, ça va aussi me faire évoluer et me régénérer de travailler parce que ça va me donner du sens, parce que ça va me donner des ressources que je n'ai pas encore, ça me donne des terrains de jeu sur lesquels je vais apprendre des choses qui vont être utiles par d'autres entreprises et en fait, je deviens de plus en plus utile quand je suis dans ces relations réciproques et l'entreprise devient de plus en plus régénérée et régénérative à être dans cette démarche de coopération. Au début, ça prend du temps de tisser les liens, de rentrer dans des relations, de commencer à travailler sur des projets. À moyen terme, ça permet d'avoir une dynamique qui est vraiment ultra-efficiente et qui va venir nourrir et irriguer tous les métiers et tout le travail au quotidien. Principe 9, utiliser des molécules bio-assimilables. Alors là, on est plus spécifique. Action concrète, entreprise de service, pour justement ne pas être dans une relation trop proche du vivant parce que souvent, c'est plus simple. Par exemple, on est une entreprise qui travaille dans l'agriculture raisonnée ou l'agriculture régénérative. On fabrique de la nourriture. Quand on va nous dire principe, utiliser des molécules bio-assimilables, OK, c'est beaucoup plus clair. Là, quand on est dans une entreprise de service et qu'on n'est pas directement en train de travailler avec le non-humain et le reste du vivant, comment est-ce qu'on peut voir ça de manière concrète ? Ça peut se traduire par l'utilisation de produits de nettoyage et de bureaux écologiques. Par exemple, choisir des fournisseurs de bureaux des fournisseurs de bureaux faites de matériaux recyclés et de produits de nettoyage sans produits chimiques nocifs. Donc, là, c'est pareil, basique au basique, mais pas forcément intégré parce que logique de coût. Donc, du coup, on va prendre des produits de ménage qui sont peut-être les moins chers possibles ou les plus optimisés. Mais voilà, on a un levier très concret de se dire quels sont tous les produits qu'on utilise, que ce soit pour l'entretien du bâtiment, les matériaux du bâtiment, si on a des bâtiments, que ce soit même chez moi ou chez tous les collaborateurs. Par exemple, vous avez une entreprise de 200 personnes, tout le monde fait le ménage chez lui et tout le monde utilise des produits de ménage. L'employeur va donner un salaire à chaque collaborateur qui, lui, ensuite, va aller s'acheter ses produits comme sa nourriture pour manger. Mais ce type de produit-là pourrait potentiellement s'acheter en gros. donc on pourrait acheter 200 litres, 300 litres, 400 litres de produits de ménage qui seraient disponibles dans l'entreprise ou qui seraient peut-être même directement livrés en local pour les collaborateurs. Acheter au gros coûterait moins cher, donc permettrait peut-être d'acheter des produits de meilleure qualité, donc avec des molécules bioassimilables comme ce principe régénératif-là. Les employés seraient contents de pouvoir récupérer des choses qui sont moins chères et d'utiliser des bons produits chez eux. Et ça fait un effet d'entraînement. Et là, je parle juste de produits d'entretien, d'hygiène. Il peut y avoir X autres produits. En fait, l'avantage d'une entreprise, quels que soient les services que vous proposez, c'est un groupe d'humains. Et un groupe d'humains, du coup, on a les avantages de pouvoir profiter de ça, de pouvoir profiter justement des achats en gros, d'effets de groupe. Et donc, vous avez la possibilité de venir travailler même sur le sujet des molécules bioassimilables par rapport aux produits, aux matériaux qui sont utilisés par votre entreprise, mais aussi par vos collaborateurs indépendamment de l'entreprise dans leur vie à eux. Si vous les aidez à améliorer leur vie par rapport à ce principe-là, ça améliorera plus largement. Le principe 10, j'avais commencé par ça, le côté circulaire par design. Le cas concret qui était partagé par GPT, c'était intégrer des pratiques de recyclage et de réutilisation dans les opérations quotidiennes. Par exemple, encourager la réutilisation des matériaux de bureau et mettre en place des programmes de recyclage des déchets électroniques. Voilà. Ça, c'est vraiment basico-basique. On peut aller beaucoup plus loin avec le circulaire. Et justement, c'est même un état d'esprit à intégrer au quotidien. C'est tout ce qui rentre, c'est de la ressource, je l'utilise, je fais des choses, tout ce qui sort et qui est vendu, du coup, c'est les choses pour lesquelles mon entreprise existe, mais il y a aussi des externalités. Et ces externalités-là, soit on les considère comme étant des externalités négatives et dégénératives, soit on peut produire justement des externalités qui vont être positives et régénératives. Ça ne va pas forcément se faire tout seul et par défaut, donc c'est là où on cogite, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de tel et tel type de déchets qui, de coup, est une ressource d'une certaine manière. Je citerai l'entreprise MTB, par exemple, qui travaille vraiment sur le recyclage des déchets et qui, depuis plus de 30 ans, arrive à recycler et à séparer de la matière pour recréer vraiment de la matière première. Ils créent du coup des mines de matière première basées sur du recyclage avec leur machine. Donc là où c'est vraiment intéressant, c'est des choses qui étaient impensables pour beaucoup d'entreprises, eux, ils ont créé toute leur activité, leur business sur ça. Dernier principe, principe 11, être ancré dans le local, ce qui favorise la sobriété et la multifonctionnalité. Action concrète, soutenir les économies locales en favorisant les fournisseurs locaux et en participant activement à la communauté locale. Par exemple, organiser des événements locaux, s'associer avec des entreprises locales pour des projets communs et choisir des produits locaux pour les besoins de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un des principes cœur et fondateur et je suis content de finir avec ça, cette vidéo. souvent, on se dit si jamais il y a urgence, si jamais il faut s'engager pour sauver la planète, il faut agir de manière globale, de manière... Voilà. Donc, il faut travailler avec les gouvernements, il faut que notre gouvernement français remonte avec le gouvernement européen, qui remonte avec le gouvernement mondial et qu'il y ait des grosses actions qui soient prises. Ça peut fonctionner de cette manière. Par exemple, un gouvernement comme la Chine a des actions qui sont très centralisées, qui sont très descendantes, très puissantes. Quand il faut réduire reprins de carbone, ils sont capables de raser des villes en deux semaines. Est-ce que c'est dégénératif ou régénératif sur le moyen long terme ? Voilà. Chacun se fait son avis. En tout cas, il y a cette possibilité qui se coupe d'ailleurs très bien avec le principe d'adopter une vision systémique, de se dire que si on veut avoir un impact ou un engagement systémique global, alors, on peut le faire par des actions qui vont être ancrées dans le local. Parce que, ben, si vos fournisseurs sont tout autour de vous, si vos partenaires sont tout autour de vous, vous allez beaucoup moins déjà, ben, vous déplacer sur le territoire, beaucoup moins prendre d'avions, beaucoup moins prendre de trains, beaucoup moins utiliser d'énergie. Vous allez aussi renforcer le tissu relationnel local parce qu'au lieu d'être en relation perpétuelle avec des gens, il y a des visios, donc là aussi, il y a d'énergie qui est consommée sur les ordinateurs et donc être dans des espaces de travail où les gens, en fait, sont derrière des ordinateurs pour interagir avec des gens qui sont ailleurs sur d'autres parties du territoire ou même sur d'autres territoires et donc chacun va se retrouver un peu enfermé comme moi ici, là pour faire cette vidéo dans une box pour pouvoir ne pas déranger les autres, pas déranger les autres dans un espace de coworking commun. On en viendrait plutôt à se dire, ben, si je travaille avec tous les gens qui sont autour de moi dans mon quartier, dans mon territoire local, avec les communes, avec, voilà, tous ces acteurs-là, alors ce qui se passe, eh ben, c'est que je recrée, je redensifie le tissu relationnel, les gens se revoient en vrai, dans la vraie vie, ils partagent aussi des temps qui ne sont pas des temps purement fonctionnels de travail, des temps off, dans ces temps off va émerger d'autres choses et donc les choses qui vont émerger sont justement des émergences qui viennent d'un système qui est plutôt régénératif et régénéré et régénérant, voilà, on tourne autour de ces concepts-là. J'en arrive à la fin de cette vidéo pour vous présenter l'approche, la vision que j'ai des 11 principes de Lumia qui sont très intéressants à considérer justement pour tout type d'entreprise et c'est pour ça que j'ai plus orienté sur les entreprises de services qui sont déconnectées des chaînes naturelles, enfin, en tout cas, déconnectées directement des chaînes naturelles mais en fait, on voit bien qu'on est tout le temps connecté indirectement à tout ce qui est autour de nous, à tout ce qui est vivant et j'avais envie d'essayer d'apporter vraiment du concret et de la mise en action factuelle de ces différents principes avec des exemples, avec des propositions très basico-basiques grâce à du GPT et puis des choses un peu plus réfléchies, un peu plus construites que j'ai pu vivre, que j'ai pu accompagner dans des entreprises. Voilà, donc si vous voulez creuser plus en détail les 11 principes régénératifs de Lumia, il y a le papier de Lumia dont je partagerai les liens avec la vidéo qui est accessible à tout le monde, donc lisez-les. Si vous voulez rentrer par l'expérience plus en détail dans ces principes de l'entreprise régénérative, il y a le parcours de la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat qui incube des temps entre dirigeants pour faire en sorte justement de pouvoir prendre la tendance, prendre l'attention de l'entreprise régénérative, donc pour viser l'entreprise régénérative avec des feuilles de route en sortie de ces parcours de la CEC pour pouvoir enclencher des actions concrètes et y aller. Et si vous voulez en discuter dès maintenant plus en détail, très spécifiquement, très personnalisé par rapport à votre entreprise à vous, là où vous en êtes, l'état de vos réflexions, l'état de vos avancements, vous pouvez tout simplement me contacter. Moi, je commence avec 45 minutes de discussion et d'échange avec vous directement et dès qu'on détecte justement qu'il y a nécessité d'avoir d'autres expertises, d'autres spécialités, d'autres points de vue, j'ai tout un pôle d'experts et de spécialistes autour de moi que je peux venir solliciter pour venir greffer aux discussions et venir enrichir justement les échanges pour que vous, vous puissiez avoir des pistes concrètes pour vraiment enclencher cette démarche vers l'entreprise régénérative. Pour reboucler avec le début de la vidéo, j'appuierai vraiment sur le fait que passer à la dynamique d'une entreprise régénérative, même si on ne l'est pas tout de suite ou qu'on ne le sera pas à moyen terme, on le vise et en le visant, on anticipe dans les actions qu'on met en place concrètes, on anticipe les obligations légales, les conformités, CSRD, ESG et toutes les autres qui pourraient arriver. Donc, plutôt que de suivre ce qui arrive et ce qui advient et de dire bon, tiens, là maintenant, il faut être la belle bicorre, il faut être ECOVADIS, il faut être au carré sur les normes CSRD, c'est-à-dire je vise le régénératif et sur le chemin, je mettrai nécessairement en place tout ce qu'il faut pour anticiper les normes et si on anticipe et qu'on n'est plus dans la réaction, on développe des avantages, même des avantages vraiment de l'ordre économique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me contacter du coup pour discuter plus en détail par rapport à votre contexte ou poser des questions tout simplement. pour discuter plus en détail. – Sous-titrage FR 2021